Pour expliquer brièvement ce que c'est que le calcul symbolique, il faut l'opposer à ce qu'on appelle le calcul numérique. Quand on utilise une calculatrice classique, habituellement on fait ce qu'on appelle du calcul numérique, c'est-à-dire que les opérations sont effectuées sur des valeurs et éventuellement on obtient un résultat qui est un nombre. Le calcul symbolique permet de faire un peu comme quand on fait des mathématiques à la main, c'est-à-dire de manipuler des symboles et de ne pas nécessairement avoir à traiter des nombres. Par exemple, une opération symbolique qu'on fait habituellement en algèbre, c'est de factoriser un polynôme. Un logiciel de calcul symbolique va permettre de faire la même chose et de donner un résultat sous forme d'une expression algébrique et pas nécessairement une expression numérique. La plupart des logiciels de calcul symbolique permettent aussi de faire le calcul numérique. Un logiciel libre est un logiciel qui a été conçu dans le but d'en faire une utilisation gratuite et la plus large possible auprès de tous les publics. On rend disponible alors le code source du programme, ce qui permet aux développeurs de consulter le code, de le modifier, de l'adapter. Cela permet aussi aux utilisateurs du logiciel de l'utiliser gratuitement et de pouvoir en utiliser les résultats sans avoir à payer de droits. Donc, en fait, le logiciel libre, c'est la liberté d'exécuter le programme, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, la liberté de redistribuer des copies du programme et la liberté d'améliorer le programme et de distribuer les améliorations. Quand on fait de la recherche, normalement, on doit pouvoir reproduire les résultats. Cela n'est pas différent pour la recherche en mathématiques. Si un mathématicien publie un résultat, il faut que ses lecteurs puissent reproduire ces résultats. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'une preuve, reproduire la preuve. Or, de plus en plus, de nos jours, les mathématiques utilisent les logiciels du calcul symbolique pour aider à faire les preuves, étant donné que, de nos jours, l'informatique est présente partout et que ça permet d'aborder des problèmes complexes. Ce qui se passe, c'est que si on n'a pas accès au code source ou encore au mode de fonctionnement du logiciel qui nous a aidé à faire la preuve, il manque un élément dans la possibilité de vérifier cette preuve. Ce qui a pour effet que certains mathématiciens ont pour philosophie qu'on devrait utiliser des logiciels libres pour appuyer les preuves en recherche mathématiques, de manière à pouvoir en effectuer une vérification complète d'un bout à l'autre, c'est-à-dire aussi en ce qui concerne la partie informatique de la preuve. Maxima est un logiciel de calcul symbolique libre. On l'utilise donc parfois pour remplacer Maple et Mathematica, qui, eux, sont des logiciels de calcul symbolique propriétaires. Maxima est un logiciel qui a pour ancêtre DoMaxima, dont le développement a commencé dans la fin des années 60. C'est un logiciel qui a été écrit en LISP, qui est un langage de programmation. Le développement du logiciel en question a été financé principalement par le département de l'énergie des États-Unis. En 1988, un descendant de Maxima a obtenu l'autorisation pour la licence GNU-GPL, qui est une licence de logiciel libre. Le développement a été poursuivi jusqu'à ce qu'en 2005, le logiciel soit intégré à Sage, qui est un système complet, un système libre pour les mathématiques. Maxima intègre des fonctions qui sont utiles à plusieurs domaines des mathématiques, entre autres le calcul et les méthodes numériques, l'algèbre de base, la manipulation des polynômes, les fonctions, la possibilité de faire les graphiques de ces fonctions en deux et trois dimensions, le calcul de limites dérivées d'intégrales de série, résolution d'équations différentielles, manipulation en algèbre linéaire de vecteurs, matrices et systèmes d'équations linéaires, en plus d'intégrer un langage de programmation qui permet d'étendre les possibilités du logiciel. Une fois installé, on recommande d'utiliser l'interface WX Maxima. En fait, Maxima est un logiciel qui est composé de deux parties. Un moteur de calcul qui effectue les manipulations algébriques et autres opérations mathématiques, et une partie qui est visible à l'utilisateur qui s'appelle l'interface graphique. Alors Maxima vient avec plusieurs types d'interface graphique. Celle qui est vraiment recommandée d'utiliser, c'est WX Maxima. Quand on démarre WX Maxima, voici un exemple de fenêtre qu'on obtient. À l'intérieur de cette fenêtre, on peut entrer des calculs et les faire exécuter. La première évaluation prend toujours un peu de temps parce que la première commande qu'on demande d'exécuter exige de faire démarrer le noyau de Maxima. Le noyau étant la partie du logiciel qui effectue les opérations mathématiques, et qui n'est pas visible dans l'interface graphique. Nous avons donc dans cette vidéo présenté le contexte du logiciel de calcul symbolique Maxima. Donc ce qu'est le calcul symbolique, c'est qu'il y a un logiciel libre. Dans d'autres vidéos, nous allons aborder comment utiliser le logiciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !